Alors le romarin, initialement en Corse, on l'a toujours cueilli dans le sauvage. Mais il faut reconnaître qu'on a de plus en plus du mal à en trouver, surtout sur la plaine. Et donc on en est venu aux plantations. Producteur d'huiles essentielles depuis 2003, Stéphane Franchitsch a fait un choix assez rare en Corse, cultiver les plants plutôt que ramasser dans le maquis. Une façon de répondre à la demande de ses clients tout en préservant la fleur sauvage. Mais s'adapter, se diversifier, c'est aussi une nécessité économique. On fait une toute petite production de ce fait, si on veut arriver à en vivre, il faut transformer. Transformer et puis surtout faire de la vente directe et faire du circuit court. C'est une absolue nécessité, sinon l'exploitation ne serait pas viable. Pour développer la vente directe, Stéphane Franchitsch s'est converti il y a quelques années à l'agritourisme. Le principe, faire visiter son exploitation, faire découvrir son activité aux voyageurs de passage. Pour faire une composition chimique d'une huile essentielle, vous avez deux facteurs qui rentrent en compte. C'est la variété de la plante, qu'est-ce que vous allez récolter, la variété, et surtout son terroir, son biotope. Côté visiteurs, l'initiative est appréciée. Cet après-midi, une trentaine de personnes participent à la visite. C'est en allant à l'office du tourisme avec ma fille. On s'est renseigné un peu sur ce qu'il y avait à découvrir dans la région. Et c'est comme ça qu'on a appris qu'il y avait la distillerie à visiter, qui était très intéressant d'ailleurs. Tout ce qui a trait à la nature, ça m'intéresse particulièrement. Et là, c'est vraiment une chose, je me cultive. Et j'espère pouvoir aussi transmettre ça à mes enfants, ou bien les faire venir la prochaine fois. Faire connaître le travail agricole, mais aussi proposer des produits issus de l'exploitation, c'est le credo de Stéphane et de sa femme Marina. Il y a 7 ans, le couple d'agriculteurs a donc lancé sa marque de cosmétiques bio et 100% artisanale. Pour les conjonctivites et les orgelets aussi, ça marche très très bien. Donc tout ce qui est rhume de foin aussi, les rhinites. C'est très recherché en ce moment en tout cas. C'est des produits naturels fabriqués sur place, des produits artisanaux, avec de la bonne matière première, biologique, c'est encore mieux. Dans cette exploitation agricole, s'ouvrir au tourisme a été très bénéfique. Aujourd'hui, la vente directe représente plus de 50% du chiffre d'affaires global de l'entreprise.